Les cafardignos, encore une fois un grand merci à tous ceux qui ont cliqué sur cette vidéo Je vous invite à vous abonner ceux qui ne le sont pas Parce qu'on approche des 100 000 et ça ferait plaisir de les atteindre très vite Aujourd'hui on va passer un bon moment, que du plaisir, du cooter strike Retour des LAN, un événement qui est le plus prestigieux Je sais pas si vous avez regardé mes deux dernières vidéos qui parlent de ce sujet Avec une qui n'est absolument pas putaclique, donc les vues c'est une catastrophe Mais c'est pas grave j'ai fait ça par amour donc n'hésitez pas à aller la regarder Ceux que ça intéresse, l'histoire des IUM Cologne depuis la création de cet événement Et le parcours de Vitality un peu mitigé, voire carrément dégueulasse on peut le dire Dans la description, ceux qui veulent me soutenir, mon site internet pour acheter du matériel Et mon site, enfin mon site c'est pas mon site Mais mon lien Skin Baron pour toucher des petites commissions Si vous avez le plaisir, la passion d'acheter des skins Passez par mes liens, je touche des commissions et je vous aime Le major à Stockholm, donc en Suède, a été annulé Parce que voilà, les conditions de sécurité sanitaire ne seront pas toutes réalisées Les vaccins, les machins et tout, bon voilà, encore ce satané Covid Mais il y a des rumeurs, des très bonnes rumeurs attention Qui le relocaliseraient Voilà, tout simplement, il y aurait une relocalisation de cet événement Et ce serait en Roumanie Voilà, ce serait en Roumanie Donc peut-être qu'on aura un major cette année Ça me ferait très plaisir en tout cas Retour des stickers, retour des cash, des box souvenirs Voilà, un petit peu, voilà, jouer, LAN et tout Voilà, ça ferait kiffer quand même d'avoir un major en 2021 Donc ce serait en Roumanie Donc toujours en Europe bien évidemment Mais très certainement que la Roumanie Voilà, des petits douaniers Tu leur lâches un petit billet Si c'est bon, on n'a pas le vaccin, ça passe Donc je ne sais pas comment ils vont s'en sortir Mais ça pourrait être réalisé là-bas Et ce serait intéressant Une info, une info, une info, une info Que j'ai pas mal aimé Donc pour ceux qui ont suivi les IOM Cologne Peut-être que vous avez vu Shroud Donc le joueur américain, canadien Voilà, canadien Mais les américains me dirent qu'il est américain quand même Donc on va leur rendre quand même cette fierté Donc Shroud, le joueur que tout le monde connaît A été caster officiel de l'événement Mais chez lui, il a eu les droits de diffuser L'événement Donc je trouve ça très intéressant Je trouve ça ultra positif Donc très certainement que c'est une réponse aussi à Valorant Parce que sur Valorant, les influenceurs Les gros influenceurs ont les droits Pour caster Voilà, pour caster les VCT, etc Donc il y avait Shroud notamment Il y avait Meet, le 2TSM Il y avait Pokémon, etc Qui n'est même pas lié à Ali Sport Mais c'est une grande influenceuse Elle joue beaucoup à Valorant Et donc ça apporte beaucoup de visibilité Donc enfin CSGO peut-être se réveille Et encore c'est pas CSGO Mais c'est ESL qui donne cette autorisation Mais je pense qu'il faut aller encore plus loin Et donner aussi également La possibilité à des micro-influenceurs Comme moi par exemple Parce qu'à l'époque, il y avait les TV Qui étaient ouvertes, publiques Et c'était autorisé de le faire en major Je réalisais 3000 viewers Quasiment tous les jours Quand je streamais le major sur ma chaîne Twitch N'hésitez pas à venir follow sur ma chaîne Twitch les amis Qui est dans la description aussi Et donc si tous les micro-influenceurs Pouvez faire ça Je pense que ça ferait beaucoup de visibilité Et ça redonnerait un petit coup de vie A Counter Strike de manière générale Sauf que je pense pas que ça arrive Parce que, en tout cas en France Parce que les droits TV sont payés Par une chaîne française Et elle a le monopole Et elle ne veut absolument pas de concurrence Parce qu'elle sait qu'elle se ferait bouffer Par la concurrence Parce que les influenceurs Feraient plus de visibilité qu'eux Et donc c'est extrêmement triste Mais j'ai trouvé ça positif de ouf J'espère que ça va continuer Très bonne nouvelle pour la France Très bonne nouvelle pour les Français Très bonne nouvelle pour Counter Strike Double poney Voilà, va probablement signer Leur contrat avec une structure Très prochainement Ça va être annoncé Et je vous inquiétez pas Je vous donnerai les informations très bientôt Quand on les aura Ou quand j'aurai l'autorisation Surtout de le dire C'est des frérots Donc c'est Bodhi Luki Voilà Afro Joko Et Exercise Parce que ce n'est plus NBK maintenant Qui les chouchoute un petit peu On va dire ça comme ça Et ils se sont qualifiés en ESA première Donc pour ceux qui ne savent pas Ce que c'est que l'ESA première C'est la ligue en dessous de l'ESA pro-ligue Donc imaginez que c'est quand même La deuxième ligue la plus compétitive au monde Et ils se sont qualifiés pour cet événement Pour cet événement Non, pour cette ligue Pour cette ligue C'est pas un événement C'est une ligue Et donc maintenant Ils vont jouer le maintien Peut-être encore une fois la montée Peut-être en pro-ligue et tout Donc très prometteur Très beau projet De belles performances Ils ont atteint le top 30 HLTV également Donc ils font partie Des 30 meilleures équipes du monde Ils réalisent de très bonnes performances On attend encore une fois Peut-être des qualifications À des événements majeurs Style IEM, Cologne Etc En tout cas C'est tout le mal qu'on leur souhaite Mais très bonne nouvelle Très satisfait Très convaincu de leurs prestations Et je leur souhaite que du bien Félicitations encore à vous les potos Je vous aime Je vous embrasse Et je pense que toute la France vous aime Parce que vous nous faites kiffer Depuis pas mal de temps Un petit peu Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas Une nouvelle équipe française Un petit peu Qui sort de nulle part Et qui fait un petit peu son taf On passe à la suite Avec Complexity Donc l'équipe CSGO Qui va pas très bien Voilà Qui va pas très bien Depuis quelques mois On voit bien que les résultats Sont quand même très irréguliers Pour Complexity En tout cas pas Pas au rendez-vous Et voilà Complexity Équipe américaine Donc Vous connaissez les américains C'est des gens impatients Donc On paye les pots cassés Et on kick L'analyste Le coach Le coach Pardon pas l'analyste Le coach De Complexity Donc Keita Que je connais très bien Qui était coach également Chez Epsilon Donc je l'ai connu Chez Epsilon Moi pour le coup En 2017 16, 17 et 18 Donc C'est un très très bon coach Très intelligent Beaucoup de connaissances de CS Je le connais vraiment personnellement C'est un bon gars et tout Et donc il se fait kicker Donc on espère que Complexity Va faire Va faire du sale Voilà Et d'ailleurs Bah écoutez On va enchaîner avec Une énorme Une énorme Une énorme Nouvelle news Leak A prendre avec des pincettes Parce qu'il y a du vrai Il y a du faux Et surtout Il y a du vrai qui va changer Étant donné que là On est en période Voilà Fin de contrat Et tout le bordel C'est la débandade Dans plusieurs scènes Euh Nationale Dans Counter Strike Il va y avoir des changements Voilà on sait déjà Que chez Fnatic Ils ont quitté Golden Voilà donc le leader in game Donc ils sont à la recherche D'un leader in game Les rumeurs voudraient Que ce soit MSL Donc le Danois Qui rejoigne Euh Fnatic On a Kajunbi Qui devrait rejoindre AGF Donc une équipe du subtop danois Donc pour le coup Ça ça m'étonne un petit peu Côté Astralis Il devrait y avoir Un disband Monumental Avec notamment Dupré Qui devrait rejoindre Son ami Device Chez NIP Parce qu'il parle lui aussi Suédois On a Magisk Donc de chez Astralis Quand même Joueur exceptionnel Meilleur fixe au monde Depuis plusieurs années Qui devrait lui rejoindre Complexity Donc Voilà Exipnix Devrait aller Chez FaZe Parce qu'ils ont besoin D'un support Etc Donc à la place Peut-être De Olofmeister Alors je dis bien Apprendre avec des pincettes Parce que moi J'ai regardé les IEM Cologne Le retour d'Olofmeister M'a convaincu J'ai été vraiment 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 Stupéfait Par Par la qualité De son niveau de jeu Ses performances individuelles Je trouve que c'est Un excellent support Chez NIP Voilà Donc c'est LNZ Qui devrait être kické Donc c'était le dernier arrivé C'est un petit rookie Mais il a pas Voilà Il a pas assumé son statut Lors des UEM Cologne pour le coup Donc peut-être que là On est impatient aussi Côté chez NIP Parce qu'on a On fait venir un device Si tu fais venir un device Il faut taper Tu vois Il faut taper Il faut ramener du trophée Si ça ramène pas du trophée On fait des changements Très rapides Et quelle valeur sûre Peut-être prendre un Dupré Etc Astralis Que va-t-il advenir D'Astralis Donc on aurait que Gleve Qui resterait là-dedans Peut-être à reconstruire Une équipe Avec des talents Des talents danois Pardon Donc à prendre avec des pincettes Dans le sens où Tout peut encore bouger Parce que c'est en négociation Tu vois ce que je veux dire Si Gleve arrive à ramener Du très très lourd Peut-être que Magisk peut rester Peut-être que Xipnix peut rester Peut-être qu'il y en a un Qui va s'en aller Mais de l'autre qui vont rester En tout cas à prendre avec des pincettes Mais dans tous les cas Voilà Ce que vous devez comprendre Avec cette chronique C'est que C'est la merde Et qu'il va y avoir du mouvement D'ici quelques semaines Moins à venir Parce que c'est fin de contrat Pour les joueurs d'Astralis Ou des petits contrats En tout cas pour les rookies Dans d'autres structures On a Fnatic Qui va essayer de se renforcer On a Complexity Qui fait des mauvais résultats Qui va essayer de se renforcer aussi Et on a Astralis Donc qui va bouger Parce que c'est fin de contrat Côté Astralis Donc il va y avoir forcément Des grosses structures Des grosses équipes Qui va essayer De recruter ces mecs là Et notamment Phase, Complexity Etc Qui ont les moyens de le faire Donc Restez Restez connectés Parce que Ça sent pas bon Pour la scène Enfin ça sent pas bon Il va y avoir du gros changement Sur la scène Counter Strike C'est sûr À 3 millions de pourcents Une encore bonne nouvelle Avec Je sais pas Si vous avez suivi L'actu Précédente Il y a une Ligue Qui s'est créée D'Académie Avec toutes les équipes Académie Que je trouve super intéressante Qui met en avant Vraiment les jeunes talents Etc Et donc avec ça On a Fnatic Qui va décider De lancer une équipe Académie Également Qui va appeler ça Fnatic Rising Avec des joueurs Multinationalité Donc pas que des suédois Donc ouais Le but quand même D'avoir Des talents C'est aussi De toucher plusieurs communautés Pour amener les gens A être galvanisés avec eux Donc Très 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 Bonne initiative De la part de Fnatic J'attends ça Côté français Je vous le dis J'attends ça Côté français Je veux du Vitality Je veux du LDLC Académie J'attends de voir ça Parce que Clairement Il y a absolument Toutes les scènes Nationales Qui ont créé Des académies Donc les navis Etc Etc Mais côté français Il n'y a pas d'académie Jamais Jamais J'ai jamais vu Une équipe Académie En France À part Envious Academy C'était en 2015 Le projet a duré 3 mois Et LDLC En 2014 Mais qui est devenu Le main projet derrière Donc Et ça a duré peut-être un an Le projet Académie Aussi de LDLC Donc j'attends Et j'aimerais vraiment Que les français s'y mettent aussi Parce que Il faudrait redonner un peu d'amour À CS Je trouve sur le territoire national En tout cas Côté Winstrike Le drama de Winstrike Avec les joueurs Qui avaient quitté la structure Il y a eu des dramas Sur Twitter Et tout En mode Il ne payait pas les salaires Etc C'est réglé Voilà Winstrike a payé Le dû Aux joueurs Peut-être qu'il y a eu Voilà des petits problèmes De trésorerie Des retards Des machins Et tout Covid Tout ce qui va avec Aussi pour éviter le drama Aussi Mais dans tous les cas Voilà Donc Winstrike a payé Ses petits joueurs Tout le monde s'est quitté En bon terme Donc merci beaucoup Winstrike D'avoir fait ça Le Steam Deck Les frérots Voilà le Steam Deck C'est une Nintendo Switch De mini PC Portable et tout Je ne sais pas Si vous avez vu ça Pourquoi j'en parle Alors que ça ne touche Absolument pas A Counter Strike Et bien figurez-vous Parce qu'il va y avoir Des gens qui vont jouer A Counter Strike Avec des joysticks Et donc j'attends De voir ça Très certainement Que si toi Tu regardes la vidéo Que tu viennes sur ma chaîne Tweet Tu lâches un sub Et tout Parce que là On est à 546 sub Là mon pote Il faut que ça monte Il faut que ça monte Et si ça monte Peut-être que je m'achète La console Si je m'achète la console Je fais une vidéo découverte De Counter Strike Quand je joue avec les joysticks Ça va être incroyable Voilà Donc qui c'est qui a vu Non cette console En vérité Elle m'intéresse Je vous cache pas Qu'elle m'intéresse Parce que moi Nintendo Switch Je vois tout l'univers Nintendo et tout C'est vraiment trop enfantin Pour moi Même s'il y a des tueries Chez Nintendo Que ce soit les Zelda Pokémon aussi Qui est exceptionnel et tout Mais voilà On préfère un peu Des jeux Je trouve un peu plus matures Et donc pour le coup Qui serait intéressé Par cette console Qui peut-être Est Après commander Va la réserver Ou je sais pas Comment ça va se passer Mais qui elle intéresse Peut-être cette console Je sais pas Petite question Rapide Les amis Chronique super intéressante Passionnante J'ai envie de dire Parce qu'on va encore une fois Parler de Vitality Qui ne figure pas Dans Dans le top 10 Voilà Des 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 plus gros cash prize Gagnés Uniquement sur l'année 2021 Donc encore une fois C'est criant de vérité CSGO n'est pas mort Mondialement CSGO n'est pas mort Mondialement Je fais bien 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 De préciser cet adjectif Donc Navi Et l'équipe Qui a gagné Le plus d'argent Avec 1 million 300 000 Dollars De cash prize Cumulé dans tous les tournois Depuis Cette année 2021 Gambit a 1 million Et derrière Il y a un petit gouffre Qui sépare tout le monde Avec Astralis Voilà Astralis on les voit mort On les voit un petit peu en dessous On se dit Ça va pas Ça va pas Mais dans tous les cas Astralis les gars C'est carré final Pour tous les tournois Voilà C'est une équipe Qui est extrêmement régulière Donc c'est pas une équipe Voilà Qui domine Cette année Voilà Une équipe qui est dominante Ces 6 premiers mois C'était C'était un petit peu Navi Au tout début de l'année Après c'était Gambit Et là c'est Navi Un petit peu Qui reprend le flambeau Donc c'est les 2 équipes Qui dominent réellement la scène Mais Astralis fait carré final A chaque fois Quand tu fais carré final T'es récompensé par la régularité Donc t'es récompensé par Gagner des cash prize Donc tu gagnes pas forcément Les 300 400 500 000 dollars A la clé Du vainqueur Mais tu remportes 100 150 à chaque fois Et donc Ou 80 Mais dans tous les cas Voilà Cumulé Tous les tournois Ça fait un petit pack toll Quand même Virtus Pro ils sont là On a G2 également Parce que G2 Bah voilà Ils ont gagné Je sais plus quel tournoi Très honnêtement Les gars les Blast je crois Final des UAM Cologne également Donc voilà Ça fait quand même Un peu de cash prize pour G2 Qui est une équipe Avec des français Donc ça fait plaisir De voir Jax et Amanek Remporter un peu de sous-sous On a Heroic Heroic Qui sont là Très réguliers aussi cette année Spirit Big Liquid Et Extra Sal Donc ça prouve aussi Que la scène américaine Pour le coup Gagne un petit peu De l'argent également Et il n'y a pas de vitality Comme vous pouvez le voir Il n'y a pas de vitality Ce qui prouve encore une fois Leur manque de régularité Leur échec un petit peu Cette année D'échouer à chaque fois Dans les phases de pool Et de pas participer Au phase finale des playoffs Ou alors d'échouer On va dire A la dernière place Des playoffs Donc finir à chaque fois 12ème 16ème de tournoi Et remporter par exemple Des petits 10-15 000 dollars Alors attention 15 000 dollars Ça fait rêver tout le monde Les gars Bien évidemment Mais quand on est un compétiteur De haut niveau Quand on a le statut De vitality Aussi en comparaison Avec Spirit Avec Big Avec Virtus Pro Avec Gambit Etc Je peux vous assurer Que les joueurs De chez vitality Sont vraiment 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 Beaucoup plus payés Mensuellement En termes de salaire Par vitality Que eux Ne le sont payés Par Gambit Ou Spirit Etc Donc imaginez Du point de vue Des autres Donc de Spirit De Virtus Pro Etc Qui sont peut-être payés Quelques milliers de dollars Par mois Quand t'es une équipe Qui domine un petit peu Plus régulière Qu'une autre équipe Et de voir ton autre équipe Être mieux payée que toi Bon C'est la popularité Qui fait ça C'est normal que Zewoo Soit payé plus que les autres C'est normal que Shox Apex Soit payé plus que les autres Ce sont des joueurs On va dire Légendaires Maintenant On peut utiliser ce mot Ils sont là depuis très longtemps C'est quand même Des vétérans De la scène Counter Strike En tout cas pour Shox Et Apex Et donc Ils ont des Ils ont des Ils ont de l'argent Dû à leur popularité Et plus forcément A leur rentabilité Leur rendement Pas leur rentabilité Mais leur rendement Compétitif Donc c'était un petit peu Voilà mon Mon top Des cash Gagné En 2021 Uniquement Bien évidemment Et que c'était criant Un petit peu de vérité Sur L'irrégularité Peut-être Les inégalités On va dire Économiques Et que la régularité Paye uniquement Ça sert à rien D'être une équipe D'être une équipe Dominante Mais peut-être Une équipe Régulière A chaque fois Comme Astralis Qui est une des équipes Qui a remporté Le plus de cash prize Au monde Dans la scène e-sport Alors aujourd'hui Les IEM Cologne Retour des LAN Voilà je vous fais Une petite intro Fin de l'online Éra fin de La vie d'internet De Counter Strike Qui est on va dire Je sais pas moi Monotone Voilà monotone On en avait marre Un petit peu Des onliners Voilà c'est le tournoi De l'année Faut pas se le cacher Toutes les meilleures équipes Du monde Y ont participé Que ce soit Les rois du online Comme Gambit Héroïque Etc Bon Big aussi Voilà Même si c'est pas Les rois du online Mais bon L'ère Covid Leur a permis Quand même D'atteindre ces niveaux là Et ces performances là Donc on lâche Le mot est lâché Les rois du online Moi je valide Et derrière Les cadors de LAN Les vétérans Voilà Les joueurs emblématiques Les légendes de la scène Counter Strike Tels que Astralis Liquid Navi Vitality Qui a Voilà Échoué Parce que quand même Il y a quand même des Apex Des chocs chez Vitality Ça reste quand même Des cadors de LAN Donc c'est L'heure de la vérité Un petit peu De confronter un petit peu Ces deux Ces deux physionomies Et de voir Vraiment Qui va assumer Son statut C'est à dire Que c'est l'heure Au onliner De prouver Qu'ils vont être Aussi bons en LAN Que sur internet Mais c'est également L'heure De prendre Leur revanche Un petit peu A toutes ces personnes Qui sont entre guillemets Des légendes de counter-strike Des légendes de counter-strike Ninjas in pyjamas J'ai été un petit peu déçu Team Liquid Également éliminé Donc voilà Il y a eu quand même Pas mal de De petits couacs J'ai envie de dire Big également éliminé On passe au playoff Parce que les équipes Qui se sont qualifiées au playoff Attention C'est du très très lourd En termes de niveau Et la surprise Un petit peu des playoff Faut l'avouer aussi C'est FaZe Voilà c'est FaZe Enfin la surprise De manière générale Mais moi Très satisfait J'ai été surpris bien évidemment Mais j'ai été très satisfait De voir le niveau affiché Parce que voilà Pour le coup Eux ils ont assumé Leur statut de LAN player Des joueurs Vraiment emblématiques Comme Olof Meister Qui faisait son retour Depuis 8 mois Sans compétition En étant Même pas Ben Enfin il est sur le côté Il jouait plus du tout Donc on savait même pas C'était quoi son avenir Switch sur Valorant Pas Valorant Enfin il y avait tellement de rumeurs Que bah il revient Le mec se qualifie Au playoff Du plus gros tournoi de l'année Avec des statistiques Je trouve En tant que support player Absolument extraordinaire Karigan également Donc voilà Faiz pour moi C'est un petit peu la surprise Parce que franchement Ils ont développé Un niveau de jeu Assez exceptionnel Que ce soit Dans les phases de pool Ou même Dans les playoff En battant le numéro 1 mondial Gambit Je le précise On a du Navi On a du Astralis On a du Virtus Pro Petite surprise pour Virtus Pro Qui a remonté la pente Alors qu'ils avaient très mal Commencé leur phase de De pool Et donc ils ont remonté Tout le lower bracket Et ils se sont qualifiés En playoff Et G2 Et G2 Qui n'est pas une surprise Pour le coup Parce que je trouve Que G2 est très régulier J'en ai parlé Dans des vidéos précédentes Et tout Pour ceux qui suivent Mes actus Franchement G2 c'est du très très lourd En termes de niveau Très polyvalent Très homogène Explosif Ça c'est joué lent Ça c'est joué passif Ça c'est joué agressif Vraiment A donner des interviews En disant que pour lui Le jeu à haut niveau Nécessité un grand sniper Et donc sans sniper Ils allaient avoir Beaucoup de mal Etc Donc ils étaient donnés Mort un petit peu Astralis Et ils se qualifient en playoff Qui n'est déjà Pas une masse à faire Et en plus Ils se défait quand même De Virtus Pro Qui sont quand même Dans le top 5 mondial Depuis un an et demi Voire deux ans Donc très 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 Belle performance d'Astralis Qui atteigne les demi-finales Qui vont affronter G2 eSport Donc c'est déjà Un grand 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 Choc Ces deux équipes Qui vont s'affronter Qui finit par être Remporté par G2 D'une belle manière Sur la dernière carte 16-14 Ça aurait pu aller Dans les deux sens Bien évidemment Donc 2-1-1 G2 l'emporte Beau finish Belle demi-finale Des grosses individualités Des clutches Des exploits individuels Des erreurs Des rounds maîtrisés De tous les sens Et tout Des gros plays D'absolument tous les joueurs Individuellement Vraiment une belle demi-finale Qui fait d'ailleurs Un pic de viewers Assez exceptionnel On va voir un petit peu Les statistiques De cet événement Donc des IEM Cologne Juste après Deuxième Deuxième Quart de finale Pardon Qui va voir s'affronter Gambit contre FaZe Donc là pour le coup Ceux qui suivent Mes pronos Qui sont sur Discord Tous les jours Je vous invite A venir follow Moi j'avais donné FaZe J'avais donné FaZe gagnant Moi pour le coup Je le sentais bien Avec une belle cote En plus sur FaZe Et ça A Pas Enfin Ça J'ai misé dans le mille Mais attention C'était pas C'était pas non plus Gagné On a quand même 2-1-1 Remporté par FaZe Avec du 16-13 Du 22-20 C'est allé dans tous les sens C'était vraiment encore une fois Un match exceptionnel Et FaZe finit par l'emporter Avec un All of Meister Comme je l'ai dit Qui a été mais genre Ultra décisif Karigan Qui a été Exceptionnel Vraiment exceptionnel Que ce soit en termes de call out Ou en termes de rôle individuel Je sens vraiment qu'il a step up Pour le coup Et voilà FaZe se voit en demi-finale également Contre Navi L'ogre Un petit peu De cet événement Qui Qui est le favori Pour remporter ce tournoi là Parce que Simple développe Un niveau individuel Quasiment jamais atteint Depuis plusieurs années Et on va voir un petit peu Après les performances De Simple individuellement Donc allez regarder Toutes les vidéos Croyez moi Toute l'actu Et toutes les vidéos Qui parlent de ces événements C'est du très très lourd Donc on a donc Navi Qui se défait Plutôt facilement De FaZe Je m'attendais à un meilleur match Un peu plus disputé Mais Navi Voilà qui remporte 2 à 0 Son match contre FaZe 16-7 Maîtrise Individuellement très bon Assez juste Et FaZe Un peu en deçà Voilà en deçà Individuellement Tactiquement Et tout C'était lu C'était anticipé De la part des Russes Et tout Donc Un peu déçu de ce match là Parce que j'attendais Plus d'adversité Mais Overall Voilà dans l'ensemble Je trouve que Objectivement La performance de FaZe D'atteindre les demi-finales C'est quand même assez exceptionnel Et ça m'a redonné Un peu d'amour Attention Il y a des grosses rumeurs Qui vont arriver Chez FaZe Je sais pas trop Ils font des belles performances Donc peut-être que c'était Le goodbye Le match d'adieu La performance d'adieu De ces joueurs là Parce que Ce qui paraît Il y aurait des gros changements Arrivés chez FaZe Et notamment Astralis Des shuffle dans tous les sens Allez regarder les vidéos Actus C'est super important Derrière on accède A une finale D'anthologie Un remake J'ai envie de dire Celle de l'année dernière Tous ceux qui s'en rappellent C'était G2 Contre Navi Et G2 s'incline 3 à 0 L'année dernière Contre Navi Aux IEM Katowice Et là on est aux IEM Cologne Mais c'est quand même Le remake Un an A peu de choses près Deux événements majeurs Deux finales Exceptionnels Et donc là On a Un grand match Qui va se dessiner Qui fait un pic de viewer Absolument exceptionnel aussi Et donc C'est finalement Navi Qui remporte Cette finale Avec J'ai envie de dire Une certaine maîtrise Oui C'était disputé Surtout sur Les 3 cartes 16-11 16-14 16-13 Il n'y a pas eu De balayage Etc Mais j'ai trouvé quand même Que chez Navi Il y avait un petit peu plus De maîtrise Et les individualités Ressortaient un petit peu plus En tout cas plus régulièrement Voilà Bien évidemment Que c'est du jeu de haut niveau Il ne peut pas y avoir Une maîtrise Tactique Overhaul Dans l'ensemble Tous les rounds Et tout Aussi régulière Mais Il faut jouer aussi Sur les exploits individuels Et là pour le coup Simple a fait son taf Electronic a fait son taf Beat a été absolument Exceptionnel Tout l'événement C'est le rookie Qui a fait une performance De ouf D'ailleurs Les casteurs ont fait Des comparaisons Avec notamment Le Comment dire La physionomie Qu'a essayé de mettre En place Vitality Et notamment Avec Mizuta Kyojin Ils ont voulu Comparer un petit peu Avec Beat Et ça c'est Voilà La communauté A été assez virulente Sur les réseaux sociaux En comparaison Et Beat a été Tout simplement Extraordinaire Et c'est un playmaker De ouf Dans l'équipe Alors que De l'autre côté On a des joueurs Qui sont des pontins Un petit peu Voilà C'est ce que disaient Les casteurs Les analystes Etc Donc Navi Remporte cet événement Exceptionnel Lors de cet événement Il y a eu Une Dream Team Voilà Le 5 All-star Des joueurs Je vais vous les citer Et vous allez voir Que c'est criant de vérité Donc on a Simple On a Jamie De chez Virtus Pro Sniper Qui a eu Un rating De malade On a Nafani également Joueur de chez Gambit On a Beat C'est le joueur de chez Navi Et on a également Perfecto Qui a été élu Meilleur support De l'événement Donc on a 3 joueurs De chez Navi Un joueur de Virtus Pro Un joueur de Gambit Pour moi c'est criant de vérité Ces statistiques là Et cette Dream Team là proposée Parce qu'il n'y a pas de joueur De chez G2 Il n'y a pas de joueur Chez FaZe Alors que je vous avais dit Qu'ils avaient fait Des performances exceptionnelles Ça prouve que Le CSGO aujourd'hui Appartient à la scène CIS Appartient à la scène Russophone Que ce soit Les Russes Les Ukrainiens Les Polonais Les Kazakhs Etc Donc tous les russophones Et C'est eux Qui dominent De bout en bout L'événement Individuellement Les grandes performances Etc Donc nous Peut-être Européens C'est pour ça Aussi qu'on se détache Peut-être un peu De Counter Strike De manière globale J'ai envie de dire Mais Voilà Assez Assez exceptionnel Donc Simple a été élu MVP Du tournoi Voilà Simple a été élu MVP du tournoi Il a battu des records Tout l'événement Je fais une vidéo dédiée Voilà Si ça vous intéresse Je ferai une vidéo dédiée En comparaison Entre Simple Et Ziwoo N'hésitez pas A aller la regarder Mais voilà Pour vous dire Simplement des petites choses Il a réalisé des records De statistiques Individuelles Il a réalisé Lors de l'événement Le joueur Qui a commis Le plus d'ace Dans un événement Donc il a fait 4 races Lors de l'événement Par exemple Donc il est assez exceptionnel J'espère que Ces IEM Cologne Vous auront plu Remporté par Navi N'hésitez pas A commenter là Un peu Ce que vous passe par la tête Ce qui vous a un petit peu Marqué lors de ces événements Ce qui vous a déplu Peut-être le parcours De Vitality Voilà J'ai fait une vidéo dédiée dessus Allez la voir Si vous voulez En tout cas moi J'ai pris beaucoup de plaisir Lors de cet événement Retour d'Elan J'ai été convaincu Ça m'a fait du bien De revivre ce CS là De voir l'adversité De la compétition Entre toutes ces équipes Et ces joueurs là Grosse rivalité Qui se sont créées Un petit peu sur internet Et là voilà C'était l'heure de vérité Un petit peu Ça a tenu toutes ces promesses Quand même J'ai envie de dire Parce que Gambit Même s'ils ont été éliminés Ils ont fait des belles performances Et ainsi de suite C'est l'heure de vérité Voilà Le clash Le duel Le choc Un petit peu Des titans Entre les deux Meilleurs joueurs du monde De ces trois dernières années Voilà Ceux qui se disputent Un petit peu A chaque fois Le ballon d'or Qui est attribué Au meilleur joueur du monde Counter Strike Donc Simple Et Zewoo Voilà Parce que là Il y a eu Les IEM colonnes Donc on va revenir sur le duel Entre ces deux joueurs Pour ceux qui me connaissent Depuis quelques années maintenant Toutes les années Je réalise Le classement Des meilleurs joueurs du monde A chaque fin d'année Etc Avec une analyse Individuelle Personnalisée De chaque joueur Qui définit un petit peu Son caractère Ses points positifs Ses points négatifs Ses atouts Et ses défauts J'ai eu des débats Voilà Par le passé Quand Zewoo A été élu meilleur joueur du monde Comme quoi Moi je préférais Simple en tout cas Dû à son caractère Dû à son leadership Dû également à son expérience Il a plus d'expérience Sur la scène professionnelle Etc Mais parce que surtout Simple c'est un vrai capitaine C'est quelqu'un qui a du leadership C'est quelqu'un qui tire vers le haut Son équipe Dans le sens où C'est lui qui va call des choses C'est lui qui va Très certainement Galvaniser ses coéquipiers Et les tirer vers le haut Par la parole Et aussi sur le serveur Alors que Par exemple Notre ami Zewoo C'est quelqu'un C'est un profil beaucoup plus discret Beaucoup plus Beaucoup plus humble Peut-être aussi Et surtout Beaucoup plus jeune Donc beaucoup moins expérimenté Peut-être avec un peu Un peu moins d'assurance En tout cas Pour galvaniser ses coéquipiers Pour leur parler Je dis bien En termes de leadership Parce que Très certainement que sur le serveur Zewoo en termes de confiance Voilà Il est là Il vole sur la map C'est incroyable Les statistiques Qu'il arrive un petit peu A affliger à ses adversaires Mais cette année Voilà en comparaison Vous avez les statistiques Vous voyez bien quand même Que Il est quand même exceptionnel Il est quand même exceptionnel Il a 1.34 de rating Globalement Donc il est assez incroyable Il est même au-dessus De simple Donc dans sa carrière En termes de rating Le Zewoo Il a un win rate Plus élevé Etc 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 Mais Il joue depuis moins longtemps Donc statistiquement C'est beaucoup plus difficile De garder une certaine régularité Quand on enchaîne Année après année La compétition Parce qu'il faut se renouveler Etc Alors que Pour le coup Simple Lui c'est plus ou moins Quand même renouvelé Zewoo On attend encore pour le moment Mais c'est pour moi La criante de vérité Dans le sens où Voilà pour moi Comparativement Je trouve que Simple Overhaul Est un joueur plus complet Plus intelligent Que Que Zewoo Alors que Zewoo C'est plus instinctif Comme je l'avais dit Aujourd'hui Voilà Je vais Analyser Une Une action Également De De notre ami De notre ami Simple Voilà Et Et on va voir un petit peu L'étendue L'étendue De son talent L'étendue Un petit peu De 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 ce qui De ce qui peut se passer Par sa tête Un petit peu De temps en temps Et on va essayer D'interpréter ça Alors peut-être Que je vais faire des fautes Mais au moins On va essayer On va essayer Un petit peu De De tout donner Alors L'action Qu'on va analyser C'est l'ordre De Zewoo M-Cologne Donc c'était C'était il y a Un deux jours Donc c'est très récent C'est contre Astralis Donc l'une des meilleures équipes du monde En tout cas les meilleurs joueurs du monde Donc c'est pas des noms C'est des gens qui réfléchissent C'est des gens aussi qui tirent très vite Donc ils laissent pas place à l'erreur non plus On est en demi-finale De Zewoo M-Cologne Donc il y a de l'enjeu Et on n'est pas Et on n'est pas dans une Dans une bonne on va dire Situation Pour Navi On est terreau sur D2 Et on va analyser ça Donc tout de suite Là vous pouvez voir Qu'on est dans une situation De 5v5 Et donc on est terreau Côté Navi Et on est C'était côté Astralis Et on va voir que Simple On est 4v5 dans la situation On est 3v5 dans la situation Comme vous pouvez le voir Et il va retourner à lui tout seul La situation Donc on a déjà un revenge De la part de Simple Qui fait donc un kill Voilà Maintenant il a l'information Parce qu'on a Magisk Qui est au fond du BP Qui vient de pompier Donc il a l'information Et vous allez voir Toute l'intelligence De Simple C'est là que vous allez voir Qu'il est intelligent Parce qu'il n'est absolument pas Monopolisé Par cette information Et vous allez voir À quel point il va se balader Sur la carte Donc là on garde la ligne Tranquillement Et là il sait totalement Qu'à gauche de la carte Il est en train de gagner du temps Magisk Donc là Magisk Il fait très très bien son taf Donc désormais on est 2v4 Donc désormais on est 2v4 Donc on était 3v5 Désormais on est 2v4 Il a déjà fait un kill Et là vous pouvez voir Que Magisk par exemple Il est en train de gagner du temps Il joue très 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 intelligemment Le Magisk Et donc là Smok Il va essayer de gagner du temps dedans Se cacher dedans Et puis c'est tout Et attendre On va dire que tous les CT Viennent backup pour lui Et donc Simple Il le sait très bien Donc vaut mieux aller tuer Les rotaplayers Ce qu'on appelle les rotaplayers Tous les pivots Plutôt que de s'occuper du fixe BP Qui est une épine dans notre pied A l'heure actuelle Il le fait tout de suite Il réfléchit même pas Voilà Il s'occupe tout de suite De la double porte Il a un peu peur Parce que voilà Dupré Non c'est Dupré pardon C'est pas Magisk C'est Dupré qui gagne un peu du temps Donc très intelligent Donc là il lui tire un peu dessus Donc ça lui met un peu le doute Puis il dit Ouais vas-y tu sais quoi Laisse tomber Là il met un shot absolument incroyable Il n'y a qu'un pixel là Qui dépasse Voilà Donc là il saute Il le sait Il a vu Il lui met encore une fois Un petit shot super sympa Donc désormais On a quand même Boumich Qui vient de se faire tuer Dans le middle Donc on était 2v4 Mais désormais On a déjà 3 kills Côté Simple Et il se retrouve Donc en 1v2 maintenant Et là vous allez voir L'intelligence de l'animal Parce que c'est exceptionnel A quel point Son temps de réaction Il n'y en a pas quoi C'est instinctif Regardez bien La smoke ici Qui pète derrière lui Va donner le signal A glaive Que peut-être Il est passé tunnel Regardez bien le radar La smoke elle est ici Et donc peut-être Que normalement Le move naturel Ce serait de passer Derrière la smoke Et de passer côté tunnel Et de jouer Sur un v2 côté tunnel Parce que la bombe Elle est plantée Pour le tunnel Sauf que Simple En fait Il va contrer ça Par ce move là Qui est totalement malin C'est de pique devant la smoke Et créer on va dire De la naïveté Chez les CT Et vous allez voir Que Xipnix Va être naïf Et voilà Xipnix Fait le choix d'avancer Parce que glaive Il lui dit Ouais Peut-être il est passé tunnel J'ai plus la visu Il y a la smoke Je sais pas Tu vois Je sais pas Mais normalement Un joueur 1v2 Comme ça Devrait jouer Entre guillemets Malin Et aller se repositionner Défensivement Et d'attendre le 1v2 On va dire ça comme ça D'aller tunnel Garder la ligne Au niveau de la window Ça c'est Voilà 99,9999% des cas C'est comme ça Que ça va être joué Là vous pouvez voir Que Simple Très malin Il skill D'accord Il a eu des kills Au skill Il a eu les choix D'aller jouer Les rota player Derrière il est en 1v2 Il joue avec son stuff Donc il a une gestion du stuff Et derrière il construit Un plan de jeu Autour de ça Et là maintenant Il est en 1v1 Et il y a toujours cette smoke Et vous allez voir Que la smoke Elle fait tout quoi Elle fait tout Parce que regardez Glaive Glaive il a peur maintenant Que le mec il repique Etc 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 Mais là maintenant Simple il a qu'à jouer le temps Ouais il a fait 4k Il sait pas Il attend le tunnel Il se dit là Y'a rien de tunnel Parce que bon A ce niveau là Les gens Ils se splitent pas Tu vois Y'a pas un mec Qui va aller tunnel Un mec qui va aller prendre B Les deux vont retake ensemble Donc il regarde un peu le tunnel Puis il se dit Non C'est sûr à 100% Il a le feeling Il sent le jeu Il anticipe Les points de rotation Des adversaires Et il est là Tranquillement Voilà Et il attend Glaive Tranquille Et on va passer Sur un ace Voilà Tranquille Merci Merci Au revoir Donc comme vous pouvez voir là Par exemple On peut voir toute la palette D'intelligence Voilà Toute la palette Dont dispose un simple Par exemple Bien évidemment Que j'ai fait ça aussi Sur Zewoo Et Zewoo On est capable Mais on peut voir Que là par exemple Moi j'ai jamais vu Zewoo par exemple Mettre une smoke Comme ça Avoir cette gestion De stuff en plus Et avoir l'intelligence De se dire Ok ils vont penser ça Je vais faire ça On peut voir Que dans ses choix Il y a Tous les choix Qu'il a fait Toute la micro gestion Du round Il y a un objectif Derrière Et c'est extrêmement malin De sa part De faire ça Quand on voit jouer Zewoo Il avance Et il coupe des têtes Il le fait instinctivement Donc ça veut dire Qu'il peut être mis en échec Et d'ailleurs C'est pour ça Qu'il a un peu moins d'impact Je trouve cette année C'est parce que Les équipes Deviennent de plus en plus Intelligentes Deviennent de plus en plus Compétitives Elles préparent aussi Le jeu De plus en plus Contre par exemple Un Zewoo Et donc Bah il est mis en échec Donc il va se faire smoke Il va se faire flash Il va se faire mollo Voilà ils vont jouer Beaucoup plus groupés Face à un Zewoo Donc pour assurer des revenges Etc Alors que là On peut voir que Chez Simple Je trouve plus complet Je trouve juste plus complet Simple Donc pour moi Honnêtement Je l'ai dit déjà Il y a quelques années Aller regarder mes vidéos De 2020 2019 2018 Même Des top HLTV Quand je parle de Simple Pour moi Il a toujours été Plus complet Que Zewoo Mais Zewoo Est un joueur Absolument exceptionnel Dans tous les cas Ce sont les deux Meilleurs joueurs du monde Sans aucune contestation possible Je pense qu'on est un peu Chauvin français Donc on a envie Que ce soit Zewoo Voilà Donc là c'était Un petit hommage A mon ami Simple Donc pour moi Voilà Quel est le meilleur joueur des deux Vous avez encore une fois Ma réponse A l'heure actuelle Bien évidemment Que Zewoo a une marge de progression Très grande Il est encore très jeune Il a encore beaucoup d'années Devant lui de compétition Donc il va apprendre Devenir plus complet Devenir plus malin J'aimerais aussi Également Qu'il prenne de plus en plus De responsabilités Hors du serveur Ça veut dire peut-être Prendre du leadership Du capitana Galvaniser ses coéquipiers Voilà Ça peut donner de la confiance D'une autre manière Quoi Parce que Je suis sûr Qu'il donne de la confiance A ses coéquipiers Mais dans le sens où Ses coéquipiers Ils vont prendre des initiatives Ils vont se dire C'est pas grave Yaziou il a encore envie Il va gagner le round Alors que Simple C'est quelqu'un Qui va lead et diriger Tu vois Et d'ailleurs Il a fait une interview Assez exceptionnelle Je sais pas si je devrais En faire une vidéo Mais il a fait une vidéo Une interview exceptionnelle Après les IEM colonnes En disant justement En rendant hommage A ses coéquipiers En disant qu'il adorait Jouer avec beat Avec électronique Etc C'était des joueurs Très impactants Et donc Il donnait confiance en lui Parce que Il allait pas Rota sur toute la carte Etc Il allait pas essayer De faire des Le héros Entre guillemets Surjouer Parce qu'il a confiance en eux Pour tenir la baraque Entre guillemets Et Et donc Ça m'a Je sais pas si Les coéquipiers De Zewoo Pense ça de lui Et si Zewoo Pense ça de ses coéquipiers Ou si c'est On va dire Inconscient De se dire Putain Le mec en B là-bas Il est un peu fragile Faudrait peut-être que j'aille en B Et derrière Ça crée des rotations Ça crée des espaces Alors que lui Il a pleinement confiance en ses coéquipiers En tout cas il l'a dit Et donc Ça m'a Ça m'a plu Voilà Ça m'a plu D'avoir son état d'esprit Là-dessus Alors qu'avant Très certainement Que c'était pas le cas Voilà C'est en gros C'est ce qu'il voulait dire Merci infiniment D'avoir suivi cette actu Les frérots Je vous fais des bisous Je vous embrasse Je vous donne rendez-vous La semaine prochaine Bien évidemment Pour l'actu Mais toute la semaine Il y a des vidéos Qui sortent sur ma chaîne YouTube N'hésitez pas Voilà A vous abonner Ceux qui Ne le sont pas Activez la cloche aussi Pour être notifié Et tout Voilà Donnez de la force Si vous pouvez le plus régulièrement Sur toutes les vidéos Pour mieux les référencer Pour qu'elles soient le plus suggérées Au plus grand nombre d'entre vous Merci infiniment A bientôt